Salut à tous, je suis Marcel Hassem, journaliste, animateur et désormais écrivain. Je suis dans Inside sur Infodrome. Bienvenue à vous. Alors, il faut dire que je suis un passionné de musique, en fait. J'ai grandi dans une atmosphère musicale. Mon père était guitariste. Il a été l'un des membres fondateurs de l'Orchestre de l'Université d'Abidjan. Écouter la musique, c'était aussi justement avoir les oreilles tendues vers la radio. C'est comme ça que je tombe amoureux de certains animateurs. Et je me dis, je vais essayer de faire comme eux, je vais essayer de les imiter. Et puis, je me rends compte que ça marche. Donc, voilà comment est-ce que je me dis, il faut que je puisse avoir une radio qui me permette de pouvoir réaliser mon rêve. Je commence une tentative au niveau de Radio Jam. Elle n'est pas fructueuse, mais c'est intéressant parce que ça me permet de savoir comment est-ce que les choses fonctionnent. Et puis, l'autre tentative, c'est Radio Yopougon. J'ai l'information par ma mère que cette radio a commencé à émettre. Donc, je m'y rends et puis j'étente le tout pour le tout pour qu'on me retienne. Mais à l'époque, les responsables de cette radio estimaient qu'on était trop jeunes et qu'il fallait qu'on aille à l'école, qu'on ait un diplôme de journaliste. Il faut rappeler qu'en ce temps, moi, j'étais étudiant. J'étais en première ou deuxième année d'université au département d'anglais. Donc, à force de les bousculer, ils ont fini par accepter de nous donner notre chance. Et voilà comment est-ce que je me retrouve à passer un casting qui s'avère concluant. Pendant toute ma carrière en tant qu'animateur, journaliste et même superviseur et leader au niveau des médias dans lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours aimé tendre la main aux plus jeunes. Pour moi, c'était un peu comme une sorte de devoir. Et voilà comment est-ce que je me suis dit, bon, à défaut de pouvoir faire le tour de la Côte d'Ivoire et taper à la porte de chaque maison, le support le plus approprié, c'est un livre. Mais je pense qu'il est important d'apporter sa pierre à cet effort. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai choisi d'écrire pour consigner mes mémoires, consigner les expériences que j'ai pu acquérir et laisser cette œuvre-là à la postérité. Je sais qu'à une époque de ma vie, je me suis dit un jour, s'il arrivait que je devienne auteur, que j'écrive un livre, ce serait de parler de mon parcours. Donc, de Youpong à New York, ça paraît plus évident, c'est quelque chose qui attire tout de suite l'attention et qui emmène celui qui, justement, lit cet intitulé à se demander « Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer entre ces deux parties du monde ? » Donc, pour moi, c'était quelque chose de très évident, quelque chose de très naturel. Donc, je n'ai même pas eu à chercher longtemps. L'une des anecdotes qui me vient et qui, pour moi, est très, très importante à soulever, c'est le fait que lorsque j'ai quitté Radio Youpougon pour Fréquence 2. Vous savez, Youpougon, je vis d'une réputation pas très glorieuse. Donc, selon certaines idées reçues, c'est une cité où rien de bon ne peut sortir, une cité des plaisirs faciles, etc. Et nous aussi, cette réputation peu glorieuse nous éclaboussait un tout petit peu. Parce que, sur certaines radios confirmées, on ouvrait comme des jeunes, juste passionnés, mais qui n'avaient rien à proposer, en fait. Et ça, moi, c'était quelque chose qui, dès le départ, m'avait beaucoup marqué. Et j'avais décidé de me rebeller contre ça. Je voulais être quelqu'un qui montre que, par le travail, on est capable de pouvoir donner tort à certaines personnes qui, elles-mêmes, se trompent dans leur jugement. Donc, quand l'opportunité de Fréquence 2 est arrivée et que je suis allé pour postuler, et que j'ai été sélectionné, franchement, pour moi, ça a été une très grosse victoire. Quand j'étais à Fréquence 2, je dois vous avouer que c'était compliqué. À la radio, j'étais l'objet d'une certaine injustice. J'étais payé à 60 000 francs CFA, alors que je devais être payé le double. Et jamais, cette injustice n'a été réparée. Donc, 60 000 francs que vous touchez par mois, qui vous sert, soit dit en passant, à payer votre loyer, c'était très compliqué. Donc, je suis resté pendant 4 ans, de 2000 à 2004, dans cette situation, où je me posais la question de savoir comment est-ce que les choses vont changer. Parce que je n'avais pas de visibilité, mais ça ne m'a pas empêché de travailler, de me dire toujours que seul le travail peut me permettre de pouvoir me distinguer. Et l'opportunité d'ONU-CFM arrive parce que, je me rappelle un jour, c'est un collègue qui me dit, il paraît que les Nations Unies vont ouvrir, envers même une radio. J'ai des collègues qui y sont, est-ce que ça ne s'intéresserait pas ? J'ai dit, mais dis donc, le gars, on va dire qu'il a lu dans mes pensées. Moi, je cherche l'occasion de pouvoir me barrer au plus tôt. Donc, quand j'ai eu l'information, automatiquement, j'ai cherché à rentrer en contact avec des personnes de l'intérieur. Et imaginez-vous, c'est là que je me rends compte que dans la vie, lorsque vous avez des opportunités, il faut savoir les saisir. Je vais dans un restaurant et, par chance, je tombe sur une dame, qui elle aussi était une ancienne de Radio Côte d'Ivoire, Marie-Mactar Niang, qui est en train de déjeuner. Les gens m'ont fait savoir qu'elle était celle qui pouvait faciliter les recrutements au niveau de la radio de l'ONU-CFM. Donc, automatiquement, moi, je vais vers elle. Je lui dis qui je suis et que ça m'intéresse, elle me dit « Ah, mais c'est bien que tu sois venu vers moi parce que la dame avec qui je suis en train de déjeuner, c'est la directrice de la radio. » Et voilà comment est-ce qu'elle me donne toutes les informations et me demande de venir déposer mes dossiers à ONU-CFM. Je suis justement recruté pour faire partie de l'effectif. Et là, démarre une très, très, très belle aventure. Parce que quand j'intégrais ONU-CFM, j'étais peut-être un simple animateur. Mais j'ai été repéré par la directrice de la radio qui a décelé en moi quelqu'un qui avait plus à offrir. Et voilà comment est-ce qu'elle m'a dit « Écoute, je te veux dans l'équipe de la rédaction. » Je lui ai dit « Non, mais c'est trop compliqué. Je suis animateur. Moi, je parle musique. » Et elle a dit « Non, non, non. Tu es universitaire. Tu as quelque chose qui me plaît. Tu as la voix. Et tu as un truc. » Donc, voilà comment est-ce que je suis poussé dans l'arène. Elle me met le pied à l'étrier. Et la chance que j'ai eue également, c'est que les doyens qui étaient autour de moi m'ont accueilli et m'ont aidé véritablement à prendre confiance. Voilà comment est-ce que je me retrouve à ONU-CFM et puis démarre ma carrière de journaliste. Ah, aller à New York, ça a été vraiment... En fait, même dans mes rêves les plus fous, je ne m'étais jamais imaginé débarquer un jour dans la grosse pomme. Et quand l'opportunité s'est présentée, déjà pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable, quelque chose de surréaliste. Mais je savais pourquoi j'étais sur place. Donc, j'intègre la rédaction de la radio des Nations Unies. Ça m'a permis de savoir que dans l'environnement international, il ne faut pas vous dire que vous êtes dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que moi, j'ai pu constater, par exemple, que je venais d'arriver d'un pays africain. Peut-être que les gens se disaient que c'était un petit qui venait d'une petite radio, qui avait tout à apprendre. Mais ils se sont rendus vite compte que j'étais quelqu'un qui avait des aptitudes, qui avait une carrière, qui avait également beaucoup à apporter à cette radio. Et voilà comment est-ce que je me suis lancé dans cette carrière au niveau des Nations Unies à New York. J'ai pu découvrir l'organisation, découvrir tous ses organes. Très belle espérance que je garde dans mon esprit. La prochaine étape, déjà, ce sont les petites dédicaces qui vont avoir lieu dans certaines librairies au niveau d'Abidjan. Et puis, il y aura aussi un projet qui me tient à cœur, c'est de pouvoir faire le tour des grandes écoles, des universités, mais aussi des écoles, pour pouvoir parler à mes jeunes frères. Leur donner les clés pour pouvoir réussir. Leur montrer que la vie n'est pas aussi facile qu'on le pense. La vie, c'est un combat chaque jour. Et que seuls ceux qui ont envie de réussir s'en sortent. Je pense que si vous investissez dans votre avenir, vous ne serez pas dessus. Parce que l'avenir, ça se prépare dans le présent.